Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette entertainment. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu home tour, airbnb. C'est une différence entre les habitations coréennes et françaises et en même temps un room tour de notre airbnb et ce qu'on en pense. En sachant que du coup je sais pas si c'est tous les airbnb mais ça reste quand même assez international et on n'est pas vraiment dans le truc typique en mode vraiment la creuse coréenne. Mais il y a quand même des choses qui montrent que c'est un appartement coréen et surtout comme après on va être en Gochiwon donc on va vraiment être dans quelque chose de très particulier comme appartement. On vous filme le seul appartement entre guillemets coréen qu'on verra. Donc let's go. Du coup là c'est l'entrée et ce qui est hyper particulier c'est que pour l'instant on n'a jamais vu la porte fermée. Donc j'espère qu'elle restera ouverte parce qu'on n'a aucun moyen de l'ouvrir. Je pense que ça reste ouvert aussi parce que c'est sécurisé et que toutes les portes qu'on voit à peu près à côté elles sont ouvertes aussi tu vois. Genre la porte en face. Non là-bas. Du coup nous on est au semi-basement déjà. Première chose qui n'existe pas en France, les demi-sous-sols. Nos fenêtres elles sont au niveau du sol quoi. Donc nos fenêtres elles raclent le sol et du coup on a de la lumière grâce au fait qu'on soit à moitié sous terre quoi. Le digicode, chose qui n'existe pas en France. Ici, merci. Pas que tu veux toi. Voilà. Ici il n'y a plus de clés. Donc ici ça va être que des numéros et des digicodes pour entrer. Donc c'est bien ça t'évite le truc de... Oui. Voilà. Tout le monde connaît ce réflexe au moment où tu vas jusqu'à ta voiture jusqu'à chercher des clés. Bienvenue. Chez nous. Est-ce qu'on en parle de ça mais attention. Oh, on n'a pas la même ? Incroyable. Les sonneries en Corée. C'est trop mignon. Merci. Les sonneries en Corée c'est insupportable. Genre c'est quoi là ? C'est les trailers qu'il y a absolument partout et genre on attend les trailers tous les jours. C'est pas possible. Mettez des groupes de K-pop. Vous êtes capables de faire ça ? Voilà. Du coup c'est l'espace où on laisse nos chaussures avant de rentrer. Du coup c'est la séparation entre les chaussures de ville et les chaussons quoi. Et surtout qu'on a un rangement à chaussures qu'on n'a pas du tout utilisé. C'est des débiles. Voilà il y en a un. Et après on s'est dit c'est pas vraiment les mêmes photos bizarres. Mais déjà en fait on aurait dû se dire que semi-basement déjà ça a annoncé du lourd. En fait moi j'ai toujours pas avec les photos Airbnb. En soi, en soi c'est la même pièce, c'est les mêmes photos. Mais c'est vrai que tu sens il y a eu de la retouche lunaire, il y a eu de la retouche... Tu sens que quand Jay il a écrit qu'il étudiait en photographie c'était pas pour rien tu vois. Du coup on a des plaques à gaz. Une petite machine à 10 kilos quand même. Pas mal. 10 kilos c'est beaucoup. Moi j'ai 8. Là ce truc dégueulasse que je toucherai jamais. On en a pas parlé mais les poubelles en Corée c'est un délire. Mais il y a 3 poubelles. Enfin pour l'instant on a vu 3 types de poubelles. Si ça se trouve il y en a plus. Donc en premier on a le recyclable. Donc là dedans il y a tout ce qui est recyclable. Donc carton, plastique, carton plastique il peut y avoir quoi d'autre ? Vert. Vert. Et du coup tout ça on peut le recycler et du coup on ira dans des poubelles spécialisées et on mettra du coup tous les trucs un par un dans les poubelles où il faut les mettre. Ensuite il y a ce truc répugnant. Food waste. Donc avec tout ce qui est aliments dégueulasses qu'on a laissé. Les éplucheurs machin et tout. Sauf les coquilles d'oeufs. Et les peaux d'oignons et de crustacés. Oui. Et qu'est-ce qu'on a mis dedans ? De la coquille d'oeuf. Allez. Et le dernier c'est un peu le random. Donc pour l'instant on a pas trop trouvé de tout ce qu'il fallait mettre. Bref. Ensuite on a notre petit frigo où il y a absolument rien dedans à part de l'eau froide. Très petit et pas de place. Voilà. Plaisir. Notre micro-ondes. De l'eau à bouillir parce que je pense que c'est le seul truc qui est très très important pour les noodles. Ah oui c'est vrai qu'on a pas parlé de cette partie qui était marquée sur le Airbnb. Terrasse. Après quand tu dis terrasse demi-basement t'es en mode bizarre ta terrasse sous la terre mais pourquoi pas. Bon non en fait c'est pas une terrasse c'est clairement les endroits pour la machine et les trucs coréens quoi genre c'est le four merde quoi. En fait on a autant de mètres carrés ici que dans notre futur gochi one. Oui à peu près. Non mais c'est le four merde ouais tu vois tu vois on racle le seul. Après ce genre de pièces elles font pratique parce que tu peux mettre vraiment ta lessive tes machins et tout. Donc a priori quand on est entrés là on s'est dit En vrai ça a l'air sympa mais déjà là. On va peut-être être genre trop dans le détail mais c'est un peu dégueulasse. Ouais. Vraiment il a photoshopé pour enlever toutes les merdes. Enfin je suis désolée mais. C'est vraiment une diable. Après on se plaint enfin on se plaint pas parce que quand même on est trois on a deux chambres. Oui. De tout ce qu'on avait vu ailleurs avec à peu près les mêmes prix on avait une chambre et on était on était on avait clairement pas l'espace. Donc ce qu'on paye c'est surtout l'espace. Après c'est pas très 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 propre. Un peu potentiellement c'est les locataires de avant nous qui a fait une bêtise. Oui mais c'est clair. Techniquement il est censé nettoyer. En France si tu rends pas un truc conforme ou alors de base tu dois prendre un milliard de photos avant de louer le truc. Et comme ça après quand tu pars il y a direct les différences qui se voient. Alors que ici genre le fait que direct il nous laisse rentrer alors qu'on a fait aucun état des lieux et tout. Ça c'est drôle. Non c'est dangereux. Alors c'est très dangereux parce que moi il faut savoir que j'ai des tout petits pieds donc faire ça juste c'est genre un sport de fou. Moi quand je descends genre je saute sur le pied. Ouais pareil. Une autre différence avec la France c'est que c'est pas des salles de bain c'est des salles d'eau. Exactement. Et ça pareil une autre raison de ne pas venir en Corée. Ouais les salles d'eau c'est juste pour les toilettes c'est chiant tu vois. Genre si t'avais les toilettes en dehors de la salle de bain bah y'a pas de problème en vrai. Mais là c'est quand même tout est trompé tout le temps quoi. Deuxième truc dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ouais voilà pardon mais du coup comme c'est une salle d'eau bah l'eau coule sur la porte et du coup forcément ça fait de la moisiture et des trucs comme ça. Ouais. Mais pardon c'est dégueulasse en fait. Enfin nous en France je pense que tu fais ça. Enfin là par contre oui c'est pas autorisé en fait. Surtout que j'ai l'impression que c'est métallisé en dessous tu vois genre on dirait un peu du métal. Donc limite le garder gris tu vois pourquoi mettre de la peinture blanche. Ça me dégoûte. Du coup les tongs là pour passer d'une pièce à l'autre du coup pour quand t'es mouillé quoi. Ok quoi. Pour ceux qui valent la référence ça fait 1m 59. Le mode déjà je me changeais je me suis pris ça. Ouais là quand tu descends tu prends grave ça. Ah ouais non ça va. T'as la douche qui est ici. Donc là c'est ton coin douche. T'as l'endroit où s'en va l'eau. Bon là miroir machin t'as absolument aucune place. C'est abusé. Ça c'est un rangement mais y'a pas de rangement en soit accessible tu sais sans ouvrir des portes. Bah comme c'est une salle d'eau t'es pas censé mettre des trucs je pense. Et les toilettes et donc le truc qui nous dégoûte le plus c'est les canalisations. Bah en gros du coup en Corée tu dois pas jeter ton papier toilette dans les toilettes. Quelle idée de l'appeler le papier toilette du coup ? C'est le papier poubelle. Donc on doit jeter notre papier usagé dans le sac poubelle qui se trouve juste derrière nous. Alors on va pas vous montrer pour des raisons valables de c'est dégueulasse. Non non. Ça c'est vraiment le truc. Bah en même temps ils sont en train de tout changer parce que maintenant bah t'as les toilettes coréennes et les toilettes japonaises et tes nickel chrome tu vois. T'as pas besoin d'utiliser du papier toilette. Mais y'a pas ça dans toutes les toilettes du coup. Donc nous on reste à l'ancienne juste ton papier toilette dans la poubelle. Je sais pas comment ils font. En plus ils ont toujours cet aspect très classe les coréens. Genre je les vois pas prendre leur petit bout de caca et les jeter dans la poubelle. Genre c'est un nom. Pour le coup là la différence culturelle elle est ici. Et du coup après on a deux chambres. Donc là c'est cool. Donc là c'est ma chambre. À part faire froid il fait pas grand chose. Les volets ça existe pas apparemment. Ouais apparemment. Bon non je pense que c'est que dans notre truc mais ouais du coup y'a que ça et le matin à 5h quand le soleil se lève et bah y'a un beau soleil dans ta chambre. Et là chez Chloé qui a mis. Point vraiment 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 positif les lits doubles. Je pense que c'est la chose la plus positive de notre Airbnb c'est-à-dire on a de la place donc on peut aller manger à la cuisine et tout. Et on a des lits doubles donc vraiment on dort bien. Et on a une télé que faudra qu'on utilise à un moment parce que moi j'ai mon câble HDMI donc on peut mettre une émission et la regarder tranquillo. Bon après on a quand même les ouais comme tu dis la clim et tout. Et ça c'est pratique deux fois. Voilà voilà. Pour le prix qu'on l'a payé ça va quoi. Et en plus on est vraiment près 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 de Hongdae. On est à 5 minutes à pied même pas. 2 minutes à pied de Hongdae. On a deux chambres. On a l'air conditionné. Ouais on est dans un beau quartier. Et euh... Et on a de la place quoi. Bon on va y rester que 4 jours hein. Il reste que 4 jours dans ces appartements quoi. Et après go Gochiwon. On fera bien sûr une vidéo sur qu'est-ce qu'un Gochiwon. Qu'est-ce qu'il y a dans les Gochiwon. Et pourquoi c'est un avantage de fou. Donc voilà c'était notre petit Airbnb tour. Avec un peu des explications sur plein de trucs. Je pense que la vidéo sera relativement courte. Et euh... Et en vrai si vous êtes plusieurs. C'est une bonne adrèves que... Bah on vous conseillera dans la barre d'info. Si... Si vous aimez bien les traces. Et... Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Et donc on va sortir à Hongdae. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !